bonjour tout le monde donc aujourd'hui une question là je réponds vraiment à vos questions comment appliquer de la pression au massage alors déjà première chose ne pas trop huiler souvent la plupart des massages que je reçois en tant que cliente je sors je suis une frite et ça va pas du tout trop d'huile c'est pas bon donc moi je déteste pas la frite un massage et je déteste mes clients fassent la frite donc pas de friteuse à l'horizon très peu d'huile par exemple là nous avons tourné plusieurs tutos depuis depuis ce matin et par rapport aux tutos que nous avons tourné j'ai huilé une fois le corps et ça m'a quand même permis de pratiquer depuis un bon moment je n'ai pas besoin que le corps soit extrêmement brillant huileux il faut que lorsque ma main glisse j'entraîne la peau avec moi parce que si je la peau ne bouge pas et que je ne fais que huiler il ne pourra rien se passer au niveau neuromusculaire donc y aura aucune libération de tension donc déjà utiliser très peu d'huile ensuite et vous pouvez même masser avec des crèmes des gels ou des baumes un peu adhérents qui font que vous n'avez vous avez un très bon là vous le vous le sentez quand ma main passe j'ai pas de pression j'ai aucune pression dans ma main et pourtant la peau suit ma main elle est là donc en fait quand la peau bouge là je vais très vite pour vous montrer il ya un bon contact donc il faut que vous ayez le contact des fois les masseurs me disent j'ai mis trop d'huile en fait il se peut par exemple que la la peau de la personne n'aime pas l'huile végétale si vous avez mis de la menthe douce et que cette peau ne réagit pas bien à la menthe douce c'est trop tard il y en a partout et là quand la peau rejette l'huile ça fait une espèce de film gras pas agréable vous êtes assez embêté parce qu'à trop d'huile vous pouvez pas travailler donc là vous vous posez une serviette tranquillement voir même le luxe ultime une serviette de vapeur un hoshibori grand pas le petit hoshibori de 30 cm par 30 cm mais une grande serviette de toilette qui a été passé dans un on appelle ça un hot cabille la machine qui qui fait entre guillemets cuire les serviettes de vapeur comme quand vous arrivez au restaurant chinois sinon si vous n'avez pas le hot cabille parce que vous vous avez une pratique pour le plaisir à la maison à ce moment là vous pouvez verser l'eau d'une bouilloire chaude sur la serviette ou passer la serviette sous l'eau du robinet très très chaud vraiment très très chaud vous les saurez sans vous brûler bien sûr et et ensuite vous l'appliquez sur le dos de la personne c'est très très agréable et ça vous permettra d'enlever l'excès d'huile si vous voulez aller dans un massage où vous allez appliquer de la pression voilà donc le secret pas d'huile presque pas ensuite quand vous allez appliquer de la pression il ne faut pas être dans un massage où vous agitez un massage ou brasser de l'air c'est un massage qui est très long très calme et vous allez vous poser un endroit pour être à l'écoute du corps et vous allez commencer à appliquer la pression donc vous le voyez quand j'applique de la pression je reste à l'écoute de mon modèle déjà de sa respiration le but est pas de l'empêcher de respirer on va travailler comme une fleur c'est à dire que à l'inspiration la fleur s'ouvre je la laisse respirer et à l'expire la fleur redescend se ferme comme un énuphar et là je peux descendre beaucoup plus profondément dans le corps donc je vais suivre cette vague cette fleur qui s'ouvre et se ferme et cette respiration c'est très très important je suis à l'écoute de l'autre le corps lorsque je vais appliquer la pression va me donner l'indication du moment où je vais être à la profondeur juste c'est à dire le moment qui précède juste avant que la zone ne se contracte c'est à dire que si je vais trop profondément je vais sentir sous ma main un tressaillement une contracture de tressaillement musculaire qui m'indique je vais sentir le corps se contracter et lorsque je sens le corps se contracter c'est que je suis allé trop vite ou trop profond voire les deux trop profond trop vite en fait souvent dans mes formations j'explique que l'on ne va jamais trop profond ne va que trop vite donc nous prenons le temps et donc je suis à l'écoute de ça parce que si j'applique une tension très forte je peux sentir le corps de l'autre réagir et me repousser mais se contracter pour repousser ma main donc ça c'est très important ensuite vous avez différentes pour pouvoir appliquer de la pression mettre de la profondeur surtout jamais ne masser comme ça jamais appuyé comme ça parce que là vous cassez votre poignet vous n'êtes pas bien du tout et vous n'aurez pas de force et vous allez vous faire mal là rien que de le faire ça me fait mal donc toujours le poignet dans l'alignement jamais de pli au niveau du poignet le corps relevé le travail bras tendus et si la force de mes deux mains dans cette posture là où si je change d'orientation dans cette posture là je vais vite être limité à ce moment là deuxième étape je peux travailler avec mon avant-bras je peux travailler avec mon coude et là ma posture est bonne mes épaules sont libérées je suis tranquille au niveau de mon dos et j'ai toujours une main qui va écouter à côté la main au plat oui ça a très ça on a vu exactement le tressaillement c'est à dire que j'ai appliqué trop de pression et mon modèle s'est contracté son corps s'est contracté il ya eu un tressaillement qui a rejeté mon coude donc on le voit très bien donc avec le coude on a beaucoup plus d'intensité je fais attention à elle on peut après également avoir des postures ou plus engageante où on va venir se posturer sur la table de massage ou venir travailler en mettant un genou pour en fait là je me mets sur la pointe des pieds avec un genou le coude et là je peux aller encore plus loin ça c'est pour quand j'ai quelqu'un qui est d'une corpulence vraiment très très forte et très très importante musculature voilà comment est-ce que l'on applique de la pression de l'intensité de la puissance en massage si vous avez d'autres questions si vous voulez que je réponde plus précisément à ce que vous voulez apprendre savoir les questions que vous avez n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires c'est très très important pour nous parce que c'est ça qui guide les prochains tournages et qui fait que l'on peut vraiment répondre à ce que vous voulez savoir merci n'hésitez pas à vous abonner très très important pour soutenir la chaîne c'est aussi ça qui nous permet d'exister et de partager énormément les vidéos les mettre dans vos playlists tout ça nous aide à faire grandir notre communauté et à pouvoir exister aussi en tant que professionnel de youtube merci à très bientôt on se retrouve tous les jours sur mon instagram isabelle trombert bonne journée